Salut à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de truffe au chocolat. Tchaînez quand je dis le lourd ou le luit, on va vous faire... Enfin bref, je me fais rigoler en fait tout seul, je crois que je fais des démarrages comme ça. Ça fait un démarrage en fait, c'est comme... et puis des bruits je trouve aussi. Oui, je trouve aussi que ta cellule de refroidissement fait beaucoup de bruit. Alors pour information, donc sur Zoom vous avez l'habitude d'avoir l'oreillette du chef au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc je vais demander à chef de parler suffisamment fort pour que vous puissiez entendre. En tout cas dans la caméra qui est en train de filmer, vous allez avoir le replay comme il faut, le son devrait être très bon. Voilà. Voilà, c'est coupé. Allez, on a un peu moins de bruit. C'est pas grave, on ne met pas ça en congélateur. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de truffe au chocolat. Donc vous savez, vous avez les fêtes de Noël qui sont en train d'approcher à vitesse grand V. On est au mois d'octobre, donc la deadline en fait des fêtes de Noël, des bonbons au chocolat, des bûches qui vont démarrer, tout ça est lancé. Donc toutes les confiseries en tout genre, les biscuiteries en tout genre. Donc moi je vais commencer en fait le festival de ces fêtes de ce fin d'année avec nos truffe au chocolat. Donc sur cours de pâtisserie, bientôt vous allez avoir en fait sur Star et Créativité, même si cette semaine je crois que ça va être un cylindre de pâte à choux. Donc un entremet revisité. Et ensuite on va très très rapidement commencer à faire des bûches également. Bûches, confiseries, je crois qu'il y a aussi des cours en fait de guimaube qui sont prévus et de confiseries. Donc pas mal de petites choses au compteur pour cette fin d'année. Et bien on va commencer en fait nos truffes. Donc les truffes c'est quoi ? C'est une ganache au chocolat. On va choisir un chocolat, alors il y en a qui vont se servir en fait des couvertures très fortes, donc à fort pourcentage de cacao. Mais moi c'est un petit peu, alors pas le contraire, mais je vais prendre quand même une couverture de 64%. Ça me suffira en fait amplement sur ce genre en fait de ganache. J'ai pas besoin d'aller non plus trop haut. L'avantage de cette ganache c'est quoi ? C'est qu'elle est, comme son nom l'indique, ganache moelleuse. Elle est extrêmement moelleuse et fondante. Je m'en sers pour diverses choses. Je m'en sers pas que pour de la confiserie. Je m'en sers également aussi pour des gâteaux. Je m'en sers également pour... Je crois que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour un cours, mais je ne me rappelle plus lequel c'est. Voilà. Merci de m'aider en fait sur Zoom. Mais il me semble que c'était pour le napolétain. Le ganache moelleuse chocolat ? C'est possible, oui. Oui, oui parce que... Pour le napolétain ? On peut faire ça ? Oui, pour le napolétain, exactement. C'est pour le napolétain et c'est une ganache que je me sers souvent aussi pour l'Opéra. Parce que pour l'Opéra, ça reste une ganache neutre. Si on a une ganache trop dure, c'est pas bon. Et celle-ci, elle est moelleuse. Et je me sers en fait de celle-ci également pour faire les trucs. Et je ne change jamais en fait de recette. Pourquoi ? Parce que... Sur une truffe... Alors pensez à couper vos micros en fait sur Zoom. C'est vrai, vous venez sur Zoom. Voilà, le petit rappel. Pour poser des questions, vous déclenchez le micro. Et une fois que vous avez posé la question, vous le raccrochez en suivant. Ça évite d'avoir tous les bruits de chez tout le monde. Merci beaucoup. Donc cette ganache c'est quoi ? C'est une crème fraîche, chocolat, sucre inverti et également donc du beurre. Ok ? Sucre inverti, si vous n'avez pas de sucre inverti, vous pouvez mettre du sucre. L'avantage en fait du sucre inverti, c'est que c'est une inversion à la molécule du sucre. Donc au lieu de nous apporter de la cristallisation, ça va nous apporter en fait du moelleux. Ok ? Donc on va inverser le processus. Et c'est super intéressant. Donc qu'est-ce qui est bien aussi ? Ben ça va nous aider aussi à aider à la conservation. Ça va nous aider à stabiliser cette ganache quoi. Donc ça a pas mal l'avantage d'utiliser du sucre inverti. Et le sucre inverti c'est quoi ? C'est un sirop qui est cuit à 115 degrés environ. Et qui est refroidi. C'est une pâte toute blanche. Tout simplement. Donc il n'y a pas de modification en fait. Il n'y a pas d'autres produits apportés. C'est pas un produit chimique ni rien. C'est un produit naturel. Sauf qu'on travaille le sucre en inversion. Voilà pour l'explication de cette ganache. En gros. Bon. On peut mettre du miel à la place du sucre inverti ? Ou c'est le miel du sucré sel ? Et non. Non parce que c'est pas du tout le même sucre. Le miel c'est un net de colorant. Le problème du miel dans une ganache, c'est que c'est l'un des sucres les plus déstabilisateurs. Ok. En gros. Ton miel en plus je suppose que tu as acheté un miel d'applicuteur. Donc c'est pas un miel qui est stabilisé. Et donc dans une ganache, il va faire ce qu'il a envie de faire. Donc il va tout faire sauf stabiliser. Moi je te le déconseille. Ok. Vraiment. Fortement. Les miels c'est bien. Mais il faut savoir vraiment bien travailler les ganaches avec les miels. Voilà. C'est quand même une matière première assez compliquée pour une ganache. Pour le reste, ça serait un gâteau qu'on ferait. Il n'y a pas de souci. On le ferait là pour un bonbon au chocolat. Je préfère vraiment travailler avec des produits stabilisés. Mais bien sûr tu peux le faire. Si jamais ça déstabilise ta ganache. C'est à dire qu'une ganache qui est déstabilisée, c'est une ganache où on va avoir du mal à incorporer donc la crème fraîche et le chocolat. Et ça va glisser en fait. On aura ce petit côté un petit peu huilé en fait qui va ressortir. Il faudra que tu mettes un tout petit peu plus de crème fraîche pour restabiliser en fait. Voilà. Mais vu que tu remets un peu plus de crème fraîche, tu vas déstabiliser en fait vraiment la cristallisation de cette ganache. Ok. C'est assez complexe une ganache même si c'est 4 matières premières. C'est pas si facile que ça. Ok. Allez c'est parti. Et bien on va tous faire notre ganache ensemble. Allez je vais juste chercher la crème fraîche. Voilà. Donc on va peser donc la crème fraîche, 250 grammes de crème fraîche dans une casserole. Voilà. Alors crème fraîche 35% de matière grasse minimum bien sûr. Ça va de soi. Tu en avais assez au final ? Non mais à 2 grammes près. Ecoute. Je l'aurai pour la pochette toi. Voilà. Ensuite je vais peser mon sucre inverti. Juste regarde ta casserole. Comme il faut. Désolé la crème c'est 250 grammes. Comment ? La crème c'est 250 grammes. Oui 250 grammes. Ok. T'as pas le pdf Zayda ? Comment ? T'as pas les ingrédients Zayda ? Non. Elle demande confirmation du chef. J'avais oublié la tribouline. Excusez moi mais tu allais pas en mettre un peu moins par rapport à ton pourcentage de chocolat ? Ah bah après pour euh non non non. Pourquoi par rapport à Zayda son pourcentage de chocolat elle c'est ça ? Tu perds pas tout le monde Carole ? Oui. Non non. On met 250 grammes. Si on bouge en fait un poids. Alors je vais un petit peu expliquer. Madame Carole a mis le. Je préférerais que vous ayez le 64%. Mais si jamais vous avez un chocolat par exemple de 70% il va falloir que vous baissez la quantité du chocolat. Ok ? Et si jamais vous prenez une couverture chocolat de 60% de beurre de cacao, c'est à dire un pourcentage inférieur, il faudra monter le poids du chocolat. Et non la crème fraîche ne bouge jamais. 25 grammes de sucre inverti. Vous voyez le sucre inverti ? C'est une pâte blanche. Comme ceci. Clac. Ok. Ensuite. On va mettre le beurre. Alors. Moi je prends du beurre. Je vais vous montrer. Euh. J'ai caché la marque. Ouais. Non même pas. Elle est en plein devant. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je vais quand même la montrer. J'aime bien pour le chocolat prendre du beurre à 84%. Donc plus élevé en matière grasse. Alors bien sûr c'est pas une obligation. Mais en chocolaterie, en confiserie, quand on fait du bonbon au chocolat, c'est toujours mieux en fait de prendre des matières grasses plus élevées. Même en crème fraîche, on aurait pu prendre en fait de la 40% voire de la 38%. Ok. C'est quand même pas mal quoi. C'est ce qu'on appelle aussi les crèmes doubles. Pour la confiserie, c'est très bien. Les crèmes doubles. Donc là, moi j'ai un beurre à 84%. Donc c'est un beurre de Tourage que j'ai. Je cite pas la marque. Poit touchante. A.O.P. Allez, le beurre, on va en mettre 25 grammes. Et on le coupe en petits morceaux pour qu'il puisse fondre très rapidement. Voilà. Alors bien sûr qu'une ganache, c'est que de la matière grasse. On a du beurre, on a de la crème fraîche. On a du chocolat. Dans le chocolat, vous avez du beurre de Cacao. Donc c'est gras, plus gras, plus gras. C'est pour ça que c'est difficile en fait, de bien avoir une recette stabilisée. Et surtout après derrière, de faire l'émulsion qu'on va faire en suivant. Donc là, la casserole est prête. Donc j'ai la crème fraîche. 250 grammes, 25 grammes de beurre et 25 grammes de sucre inverti. Je prends un petit contenant comme celui-ci, un petit pichet. Alors le petit pichet, il est bien parce que il va m'aider en fait à bien émulsionner ma ganache. Parce que je vais l'émulsionner bien sûr au mixeur plongeon. Et donc, je prends ma couverture 64%, donc ça y va. Que j'ai fait fondre préalablement. Voilà. Et je la fais fondre à 30 degrés. Et le chocolat, il m'en faut 225 grammes, si je m'en rappelle bien. Donc là, tu as préalablement fondu ton chocolat, chef, parce que tu as une tempéreuse. Mais là, si nos élèves sont à ce niveau-là, il faut donc faire fondre le chocolat à 30 degrés. Vous le mettez au micro-ondes à fondre et vous le sortez toutes les 15-20 secondes pour le sortir pour le remuer. Le tout, c'est que vous réussissez à le faire fondre à 30 degrés. Or, plus ou moins 2, bien sûr. Mais c'est quand même le mieux. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer la ganache. Ça va aller très vite. Je vais préparer un mixeur plongeant. Et on va la remettre une ganache. Alors, avant de préparer le mixeur, je vais prendre ma plaque à induction et on va chauffer. Ok. Donc là, je vais prendre une petite maryse. Et je vais faire attention. Tu peux me spotter si tu veux sur le vent. Voilà. Vous voyez, avec mon laser, en fait, je regarde la température. Je remue assez rapidement. En plus, moi, je suis sur plaque à induction. Sur plaque à induction, le problème qu'on a, c'est que ça chauffe très vite. Mais pas forcément très bien. Donc là, pour rappel chef, à l'intérieur de ta casserole, tu as donc la crème. Oui. Le beurre. Oui. Ce serait bien que tu m'aides un peu. Le sucre inverti, c'est ça ? Voilà. Si jamais nous n'avons pas de sucre inverti, pour rappel, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose ou pas ? Pour ceux qui sont en train d'arriver. Sucre cristal. Bien, pas le choix. Très bien. Vous voyez, j'arrive à 38. Je retire de suite ma casserole du feu. OK ? Avec l'inertie, ça va monter. Et ensuite, ça va redescendre parce qu'on a le beurre qui est encore en morceaux. On a le sucre inverti qui n'est pas bien mélangé. Donc, tout ça, ça va fondre. Et je vais avoir une température qui va redescendre à 40 degrés. Cette méthode, je l'appelle en fait le 40-30. Voilà. Et mon chocolat, lui, est... Voilà. Vous voyez, mon chocolat, je suis à 29 degrés. 29, c'est bien. Comme j'ai dit, plus ou moins 2. C'est très bien. Maintenant, je vais attendre que ma crème fraîche arrive. Voilà. Là, je suis à 45 degrés. Ça va aller très vite. C'est un instant pour préparer au mixeur. OK. Voilà. Donc, je prépare mon mixeur plongeant. Alors, pourquoi le mixeur plongeant ? Le mixeur plongeant, en fait, ça va m'aider à quoi ? Ça va m'aider à faire, en fait, donc, une émulsion plus facilement. Alors, moi, j'ai quand même de la chance d'avoir un bon mixeur qui me permette de vraiment de faire une belle émulsion. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même une grosse cloche, une belle cloche. On a le chocolat qui va se concentrer à l'intérieur de cette cloche, avec donc toutes les matières grasses. Ça va chauffer rapidement et donc, ça va monter en température. À monter en température, on va extraire donc toutes les matières grasses de chaque corps gras présent dans cette ganache, c'est-à-dire le beurre, la crème fraîche et le chocolat. Et le tout va se remélanger ensemble. C'est un petit peu le même système qu'on appelle, en fait, le noyau dur. Et vous allez voir que mon chocolat, donc la cloche, je la laisse bien au fond, sans bouger. Et c'est elle qui va faire tout le travail et elle va émulsionner donc cette ganache. Alors, pourquoi c'est important d'émulsionner ? C'est important parce que, un, ça va, ça va nous texturer notre ganache. Bien sûr, elle est plus moelleuse, plus fondante. Et de deux, en fait, elle va nous réguler ce qu'on appelle l'activité de l'eau. Et ça va nous aider, en fait, à avoir des ganaches qui ne fissurent pas. Quand on régule, donc, l'activité de l'eau dans la ganache, ça évite, en fait, que la ganache surcrystallise et, en fait, crée des petites fissures dans la ganache. Mais nous, celle-ci, si on l'émulsionne, on ne fissurera pas. La ganache restera bien. Donc, on aura une bonne activité de l'eau et on aura une très bonne conservation. Voilà. En gros, pour ses baptisés, on en est là. On est bon pour tout le monde ? Moi, je suis bon, je suis à... OK. Vous voyez, 38. Pour moi, ça me suffit pour commencer ma ganache. Ah, c'était éternel, pardon. Voilà, 37,5. Je vais y aller parce que trop loin, je vais y aller. Après, je vais être trop froid. Alors, alors, donc, c'est la méthode du 40-30. 40 liquide, 30 le chocolat. Je verse tout mon chocolat, euh, pardon, toute ma crème fraîche sur mon chocolat. Voilà. Comme ceci. Sans mélanger. Surtout pas mélanger, hein. Je mets mon mixeur plongeant dans le pichet au fond. OK ? Je le bloque au fond. Et je commence mon émulsion. Tu vas se foutre la clé ici, quoi ? Oui, ça se voit. D'accord, super. Voilà. Voilà, donc là, on va aller travailler le mixeur. On a l'impression que le mixeur ne travaille pas. Mais en fait, s'il travaille beaucoup, là, OK ? Si jamais vous amusez à faire des va-et-vient en hauteur avec le mixeur, le monter, le descendre, eh bien, votre émulsion ne sera pas réussie. Il ne faut pas bouger. Non, on ne bouge pas. Et on laisse le mixeur, en fait, travailler. Il n'y a que vers la fin, où je vais légèrement lever mon mixeur de 1,5 cm. Et vous allez voir, l'émulsion va se provoquer. Voilà. Je le lève légèrement de 1 cm. Et il faut être patient. Voilà, on commence à avoir les premières modes du pro, là. Vous avez vu ? Ça se provoque de plus. Mais là, l'émulsion est terminée. Pas besoin d'aller plus loin. Alors moi, j'arrête le mixeur assez rapidement, parce qu'autrement, je vais chauffer ma ganache. Et ce n'est pas le but. Parce que je veux quand même la dresser assez rapidement. Vous avez vu ce petit côté un petit peu élastique de la ganache ? Voilà. Ça veut dire, en fait, que notre émulsion, elle est réussie. Et maintenant, je vais pouvoir finir le mélange à la Maryse, tranquillement. Voilà. Alors, est-ce que tout va bien pour ceux qui sont en train de pâtisser avec nous aujourd'hui en direct ? Oui. 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 C'est de la confiserie ? Ça confise ! J'ai oublié que ça, j'y arrive ! Ok ! Ensuite, je vais mélanger de suite entièrement dans cette ganache Et je vais la mettre un tout petit peu au frigo, le temps que je prépare mon cacao Au frigo ? Ouais, au frigo, même peut-être congèle, pour aller plus vite Ok ! Parce qu'il va falloir que je prenne que je fasse en fait mon pochage avec une ganache quand même suffisamment dure Donc, elle va durcir rapidement Là, au congèle, ça va mettre C'est évident pas plus Donc, au congélateur Et pas l'instant, je vais préparer mon cacao de poudre Et mon chocolat Donc, le cacao de poudre Alors bien sûr, moi je prends du cacao de poudre De chez Veil Ok ! On en trouve sur d'autres marques Ce qu'il faut impérativement avoir C'est le 100% Ok ! Cacao poudre 100% Voilà ! Ok ! Ça, c'est le plus important ! Surtout, si vous faites un glaçage avec moi Je fais beaucoup de glaçage à base de cacao de poudre Et bien euh... C'est quand même pas mal parce que ça va vous aider surtout à avoir des... A avoir en fait donc des minces Je perds mes mots aujourd'hui Avoir une belle tenue Ok ! C'est le plus important ! Si jamais vous utilisez des cacao de poudre Qui ne sont pas à 100% Avec Vero7 Ça ne fonctionnera pas Parce que vous n'aurez pas de tenue Et ça ne cristallisera pas Et votre glaçage il va couler Alors que moi le mien il tient Ok ! Ensuite Vous prenez un tamis Et vous en mettez Sur une plaque à rebord Alors c'est ce qu'on appelle une plaque gastro Vous pouvez le faire aussi Si vous êtes à la maison Pour les pros il n'y a pas de soucis Mais à la maison Vous pouvez le faire dans votre plaque de four Vous savez le lèche frite Dedans Ça marchera très bien Et on tamise le cacao de poudre Sur la plaque Alors j'en mets beaucoup Mais je n'en prendrai pas beaucoup Parce qu'à la fin je le récupérerai Et je vais le retamiser à la fin Anti gaspill Toujours Voilà 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 Alors je tamise Alors je tamise surtout pour ces petits grains Qui se forment dedans C'est normal Ça c'est dû à l'humidité Mais ça se fluidifie très facilement Avec le tamis Moi je préfère faire des truffes Avec un cacao bien tamisé Ok ? Voilà Donc là ça je vais le mettre Ça marche Salut Leila Elle est là Je vais chez le médecin Ça marche A très vite Bon courage Merci Ensuite Mon cacao de poudre est prêt Je vais préparer maintenant une fourchette Pour Et je vais maintenant préparer aussi Une feuille Une feuille Avec une grille Alors Une feuille J'ai pris une feuille En fibre de verre Vous savez les fameuses Fibres Feuilles qu'on vend sur le site Labo Saint Nicolas C'est ça ? Point fr Voilà Point com chef Point com Tu peux quand même le mettre en fait ? Si je vais te mettre un rappel Mais toi aussi tu me doutais là Oui mais tu me fais douter Elle me regardait comme ça Voilà Ok Donc Cyril sans Nicolas point com Labo sans Nicolas point com C'est quoi de com ? Com On a pas d'EFR ? On avait D'accord Super nul Non mais Faut savoir qu'elle change de site en fait Comme elle change de Comme de chemise ? Ouais J'allais dire deux mecs mais en fait non C'est pas par des fois Non non deux mecs ça va Tu le gardes celui-là ? Ouais je le garde Ah ouais ? Ah ouais Ah ouais Coquille là Je vais prendre une douille numéro 10 Pour pouvoir faire mes truffes Donc une douille unie ? Unie Alors la truffe on est pas obligé de la dresser On pourrait le faire avec une petite cuillère On pourrait le faire Même on pourrait limite dresser des boudins, couper Ok ? Une truffe c'est pas régulier Ok ? Vous êtes pas obligé de les faire vraiment en régulière On va en faire des petites, des moyennes Vous savez c'est vraiment fait pour ressembler à la truffe en fait Que nous ramassons sous les chaînes truffiées Donc la vraie truffe Voilà Et la saison des truffes va être couverte dans un mois Donc on est à l'heure Allez j'attrase ma ganache Alors la ganache il faut qu'elle soit dure Mais pas trop non plus Je préfère avoir une ganache Ouais je préfère avoir une ganache quand même un petit peu épaisse Allez je vais la remettre encore un tout petit peu 5 minutes 5 minutes encore en congélation ? Ouais tout à fait C'est tout ça que je voulais allumer la cible en fin Voilà les gluites Voilà Ça fait un peu de gluites hein Alors ensuite je vais préparer mon chocolat Alors le chocolat je vais pas le mettre au point Je le mettrai au point qu'au dernier moment D'accord ? On avait prévu une mise au point ? Le chocolat ? Je... je... c'est toi chef qui prévoit D'accord C'est toi chef qui prévoit Si tu dois le mettre au point devant... A toi de le voir Ok Alors quand il arrive moi le chocolat je vais le faire fondre à 50 degrés Et oui j'ai de la chance quand même d'avoir une machine en fait qui me permet D'ailleurs je vais la mettre ici Merci 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 je vais vous montrer une cristallisation. Ça se va ? Oui, ça me va chef. Même si je ne peux pas reprendre la hauchie, c'est le plus bien. Allez, on va le faire tomber. Alors, je vais boire ma ganache. Allez, dans deux minutes, la ganache, elle est trop bonne. Alors, attention pour ceux qui font la ganache en même temps que moi. Un petit conseil que je vous donne, ne vous faites pas avoir par le froid. Parce que si jamais elle est trop dure, votre ganache, elle va durcir deux fois plus rapidement après. Et donc, vous n'aurez pas le temps de tout pocher. Vaut mieux avoir des truffes pas super jolies, peut-être boire légèrement un petit peu plat, plutôt qu'avoir des truffes jolies, mais qui ne sont pas pochables jusqu'à la fin. Parce que plus elle va amorcer sa cristallisation, plus ça va aller vite. Et vous n'aurez pas le temps de bien l'approcher. Donc, écoutez bien, il vaut mieux avoir des choses un peu moins jolies sur le dressage. Parce qu'on s'en fout, c'est des truffes, une truffe, ça n'a pas une forme bien particulière. Que vouloir avoir quelque chose d'ultra parfait et derrière, vous casser la minette. Parce que ça sera cristallisé, tout simplement. Ensuite, le chocolat noir, vous allez prévoir une petite bassine à peu près avec, on a combien de masse ? On a 500 grammes de masse ? 500 grammes de masse, ça va faire à peu près 50 bonbons. On estime que le bonbon pèse à peu près 10 grammes. Donc, on va avoir 50 truffes. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est même très peu. Ça, moi, ça va me faire 200. Un petit grignotage et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Euh... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc là, chef, t'es en train d'allumer, c'est ça, ta machine à chocolat ? Exactement. J'allume dans la chocolat pour que le chocolat est embrassé. ... ... ... ... ... Ok, allez hop, je vais couler dessus. ... ... ... Vous voyez, je suis passé déjà de l'état liquide à l'état assez épais. Ça va très vite. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Moi, j'ai failli me faire avoir quand même. 50 degrés pour pouvoir la cristalliser le chocolat noir toujours à 50 degrés le chocolat au lait on fait fondre toujours 45 et le chocolat blanc 30 40 degrés maximum voire même 38 40 suivant les cheveux blancs voilà là c'est bien je ne vais pas attendre depuis longtemps là on met la galache dans la poche à douille on 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 C'est parti. La ganache est dans la poche et je vais vous montrer la densité qu'elle doit avoir. Alors, pour pouvoir garnir, là c'est quand même super important, vous voyez, je relève, tant que je ne poche pas, ma douille est toujours vers le haut. Si je commence à couler, bien sûr, ça va couler tout seul. Pour pouvoir en fait diriger la pression, je pince le bout, comme ceci, d'accord ? Et ensuite, je lâche la pression, alors pas autant, mais je lâche un tout petit peu pour libérer en fait la pression de la ganache. Voilà comment on fait pour pouvoir dresser une poche. Je vois Manuela rigoler en fait, je savais qu'elle allait rigoler. À quoi tu penses Manuela ? Ben c'est un petit peu pareil. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, 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 allez, je vais doucher, je vais doucher, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais pocher et donc dresser les petites truffes. Vas-y, dresse tes petites truffes, chef. Vous voyez, hop, je relâche la pression. Et je fais des petites truffes. Numéro 10, là, tu vois, les conneries, elles les entendent, par contre. Voilà, bouillonie numéro 10, idéalement. Et vous pochez les petites truffes, donc ici, c'est sur une feuille en fibre de verre, mais vous pouvez faire ça sur une feuille de four, chef, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Voilà. Donc, on relâche la pression. Et vous faites des petites boules. Oui, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin d'avoir une manipulation, faites du doigt. Ça va se faire en fait tout seul. Alors, bien sûr, si elle est plus dure, ça sera plus net. Mais là, moi, je n'ai pas besoin. Je vous rappelle, c'est une truffe. Et ensuite, je vais les mettre en cellule de refroidissement pendant 10 minutes. Le temps de mettre au point mon chocolat. Bon. Je vous laissez. Non. En chocolat noir, vous pouvez à peu près un mètre au point, un kilo. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais à peu près prendre. Oui, ça va à peu près faire, en fait, une grille de 40-60. Ça en fait qu'il y a rien des truffes, hein ? Ça en fait. À peu près. Je vais vous renommer Michel à peu près. C'est bon. Voilà. Et donc ça, je vais le faire refroidir, soit au frigo. Alors moi, je vais le mettre en cellule de refroidissement pour que ça hitte. En cellule de refroidissement, là, je vais l'avoir pour, allez, 5-10 minutes. Donc 5-10 minutes en cellule de refroidissement ou alors vous en congélation, n'est-ce pas ? Oui. Au congélateur, c'est pareil, ça va limite calme. Voilà. Donc mon caca au poudre, il est blanc. Je le laisse à côté. Je vais préparer mon plan de travail pour en chauve, là. Et je vais commencer à le tabler. Voilà. Voilà. On y souvient, on répète quand même que le chocolat n'aime pas l'eau, donc on va éviter. Ok, donc pour tabler un chocolat, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il va nous falloir un triangle, une balètre, et puis c'est tout. Bien sûr, une terrible pour mettre le chocolat, c'est vrai, tu vois. Ok, une bien, une pour le chocolat, et puis voilà. Et puis là, j'ai tout de pris. Et tu prends un café et on n'en parle plus, c'est ça ? Ça veut dire qu'il est bien. C'est déjà l'exemple. C'est bon ? Allez, donc là, je vais prendre le chocolat, on va commencer à faire de la mise au point, en fait, direct. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est de faire de la mise au point de chocolat, uniquement, je dis bien uniquement, quand les trucs sont prêts. Ok, moi je veux aller vite, parce que je sais que la cristallisation va se faire assez rapidement. Et si jamais vous êtes trop, à ce sable-là, que vous êtes au point trop tôt, votre chocolat risque, en fait, de recrystalliser, ou même pire, en fait, de vaseline. Un chocolat qui vaseline, c'est un chocolat qui est au point, qui est en cristallisation et qui va épaissir. Et on sera toujours à la bonne température, mais il sera dur, il sera épais. Donc, le vaseline, en fait, c'est un phénomène qui peut arriver dans une pièce avec de la ventilation, avec du chaud, du froid, de l'humidité. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on enrobe des chocolats avec une machine, on a toujours, en fait, une cloche qui recouvre cette machine. Et on est ce qu'on appelle en décrystallisation constante, c'est-à-dire que notre chocolat coule et se remet au point constamment. qui va éviter, justement, ce phénomène de vaselineage. OK. Et pas de mots douteux, en fait, sur le mot vaselineage. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. OK. Voilà. Non, je ne mets pas de vaseline dans le chocolat. Voilà, voilà, voilà. OK. Elle est là. Allez, on est parti ? C'est bon ? Je peux mettre au point de chocolat ? Allez. Allez, démonstration sur la mise au point de chocolat. Je vais prendre, à peu près, un kilo de chocolat dans ma pérille. Tac. C'est maintenant qu'il faut que tu... Que tu... Voilà. Voilà. Et on me dit merci, monsieur Adima Tremblay. OK. qui est notre partenaire. Donc là, vous voyez, mon chocolat, il est à 50 degrés. Je pourrais appuyer sur ce bouton pour qu'il se mette au point tout seul à 30 degrés. Il le ferait automatiquement. Là, c'est vraiment pour vous montrer la mise au point. Donc là, il sort à combien ? À 50 degrés, c'est ça ? Ouais, 50 degrés, pile poil. Je suis à 50,1 degrés. Donc là, si les élèves devaient mettre au point tout seul leur chocolat, donc au départ, déjà, il faut faire fondre le chocolat à 50 degrés, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Et ensuite, on met au point. Donc chocolat noir. Ouais. Voilà. Ah, c'est super, ces machines. Ça, c'est un vrai petit joujou. Mais c'est surtout, en fait, une machine extrêmement rentable, malgré son coût. Bon. Mon chocolat est à 50 degrés. Donc je vais lui faire ce qu'on appelle une courbe de température. Une courbe de température, c'est quoi et ça sert à quoi ? Ça sert, en fait, à cristalliser notre chocolat pour qu'il ait une meilleure prise, donc une meilleure cristallisation, qu'il soit brillant, bien cassant, bien croquant. Ça, c'est le principe même du chocolat. On ne peut pas utiliser un chocolat en confiserie sans le mettre au point, qu'il soit noir, lait et blanc. La courbe de température que nous allons appliquer sur le chocolat noir, c'est 50 degrés. Donc là, on est en fonte à 50. Ensuite, je vais le faire chuter à 26-27 degrés. Une fois qu'il sera à 26-27 degrés, je vais me servir du marbre. Le marbre, il est froid, donc ça va m'aider, en fait, à tabler mon chocolat. Et une fois que mon chocolat sera à 26-27, je vais le remettre dans cette terrine. Et à l'aide de mon décapeur thermique que j'ai ici, je vais le remonter à une température de travail. C'est-à-dire une température qui va aller de 29 à 31 degrés, voire 32 degrés maximum. OK ? Max, max. Une fois que ce sera à cette température-là, mon chocolat sera au point. On va le tester. Et une fois qu'il sera utilisable, on va commencer à enrober les truffes. OK ? D'ailleurs, je vais quand même les surveiller pour ne pas faire ça trop froid. Et dans deux minutes, les truffes sont bonnes. Voilà. Vous voyez, en fait, alors moi je les ai mis en signe de refroidissement pour aller vite. Le refroidissement, ça refroidit à moins 45 degrés celle-ci. Donc ça va très vite. C'est un froid pulsé. C'est votre congélateur x10. Donc ça va très vite. Ensuite, pour tabler, je prends... Alors, euh... Parce que là, il ne faut pas tout voir, en fait, si je fais comme ça. Voilà. Là, il y a vraiment tout. Mieux, en tout cas. On tape le chocolat, on le met sur le plan de travail. Et vous voyez, la terrine. Voilà. La terrine, en fait, je ne l'accorde pas. Je la laisse avec ce chocolat chaud dedans. OK ? Ça m'évitera... Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que quand je vais récupérer mon chocolat qui, lui, sera à 26, 27, j'aurai un petit peu de couverture chaude qui va m'éviter, en fait, d'avoir une prise, une cristallisation directe sur ma terrine. OK ? Et ça va m'aider à aller un peu plus vite. Donc là, je prends mon triangle. Le but étant, en fait, c'est de tabler. Tabler, c'est quoi ? C'est étaler notre couverture sur le marbre, comme ceci. OK ? En l'étalant, il va refroidir. Mais il ne faut surtout pas qu'il rentre en cristallisation. C'est-à-dire qu'il faut vite le ramasser tout le temps. Plus vite il se ramasse, moins il va cristalliser par endroits. Si il forme des cristaux par endroits, notre tablage sera foutu, bien évidemment. On aura ce qu'on appelle un effet glaçon ou un effet boule de neige. Si un cristaux apparaît, il va devenir de plus en plus gros au fil de la décristallisation. Ou cristallisation, tout court. Voilà, donc là, le table, et je fais ça jusqu'à que mon chocolat redescende à 26-27 degrés. OK ? Voilà, et il faut le faire quand même assez rapidement. Plus on va aller doucement et plus on va prendre le risque de cristalliser notre chocolat sur le marbre. Voilà, et on mélange un petit peu et on ré-etate. Et en même temps. Et on fait ça jusqu'à la fin. Alors, de temps en temps, vous pouvez prendre un laser et vous mesurer la température. Voilà, là je suis à 28 degrés, je suis presque bon. Sur Mars, ça va très vite. Donc on est d'accord, il faut refaire donc 50-26, c'est ça chef ? Oui, 50-26-27 et on remonte à 29-32. 29-32, c'est bien. Voilà, tout simplement. Alors, 32 c'est le maximum, OK ? Il n'en est pas au-delà en fait. Voilà. Là, je commence à épaissir, OK ? Mon chocolat a changé un tout petit peu de couleur, il commence à être bon. Là, je n'ai pas besoin de regarder, là je suis à 27 degrés. OK ? OK, 26,9. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça, c'est l'habitude. Comment ? Ça, c'est l'habitude. Et donc là, vu que je suis à bonne température, je vais le repasser assez rapidement. Donc, pour le ramasser, moi, je fais méthode sur le bord du camp de travail. Voilà. Et on ramasse tout bien. Voilà. Et donc là, le but, c'est là où il ne faut pas trop s'arrêter. On reprend notre décapeur thermique et on chauffe direct sur tout le bord. Décapeur thermique et bien sèche-cheveux pour ceux qui n'ont pas encore de décapeur thermique. Alors, le sèche-cheveux, c'est bien parce que ça va doucement. Le décapeur thermique, il faut faire attention. Salut Marie-Josée ! Parce que ça va quand même très vite. Donc là, je le remonte en température. Je vous rappelle que j'avais un tout petit fond de couverture qui était chaude. Donc, qui va m'aider à éviter cette cristallisation. OK ? Donc là, tout à l'heure, j'étais à 27 degrés. Et donc là, je vais faire remonter. Vous voyez, là, je suis déjà à 27,9. Voilà. Donc là, je vais faire remonter, moi, à 30 degrés. Donc, il me faut 2 degrés. 2 degrés, c'est rapide. Donc, décapeur thermique. Si vous le faites avec votre sèche-cheveux, ne soyez pas trop pris du chocolat. Autrement, ça va trop ventiler et vous allez en foutre partout. Voilà. On fait tourner la terrine. Ça évite de chauffer un seul endroit. Voilà. Je l'arrête. Voilà. Là, je suis bientôt bon. Vous voyez ? 30 degrés. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon test. Alors, pour faire un test, comment on fait ? Je prends une corne. Voilà. Je trempe un tout petit peu, ici et là. Et je laisse, en fait, ce petit témoin de côté pour qu'il soit en cristallisation. Et ça nous laisse le temps de nettoyer mon plan de travail. Pour nettoyer le plan de travail, j'ai une lingette bien chaude et un décapeur thermique. un conseil, faites-le de suite. Autrement après, ça va cristalliser, ça va durcir. Voilà. Alors, d'abord, le côté. Avant que je m'en mette partout sur le tablier. Voilà. On peut aussi refaire au chat l'humour sur le marbre. Je ne peux pas trapper les couches. Oui. Tu sais couper la cellule de refranissement ? Non. Je ne peux pas s'appuyer sur le bouton on off. Voilà. Voilà. Ok. Génial. Ok. Alors, moi, je vais même travailler quand même sur le plan de travail. bien propre. Voilà. Tac. Ok. Alors, ce qu'il faut en fait faire, vous voyez, le témoin, je le reprend, vous voyez, voilà. Là, je suis en phase de cristallisation. Donc là, je suis en train de cristalliser. Alors, attention parce que tu n'es pas spotlighté sur le bond. Ok. Donc là, je suis en phase de cristallisation. Ok. Tout simplement. Voilà. Je suis encore un petit peu mou, mais à peine. Mais je cristallise bien. Ok. Je n'ai pas de reflet en fait dessus. Et pour moi, c'est le principal. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un témoin quand on met un chocolat au point. Ça vous permet de savoir si vous pouvez y aller ou pas. Ok. Là, moi, je peux y aller. Voilà. Je vous montrerai en fait encore parce qu'il va continuer sa cristallisation en fait dans deux secondes. Vous allez voir, ça va vite. Ok. Ok. Et donc, les truffes. Elles sont quand même encore un tout petit peu justes. Ok. Je vais en prendre. Je vais en démouler quelques-uns pour pouvoir les enrober. Et au fur et à mesure, j'en prendrai. Je suis quand même un tout petit peu juste. Mais ce n'est pas grave. On va réussir à les rouler. On les remet. Elles sont trop molles. Très bien. Donc, on les remet en congélation. Ou en cellule. Oui, je remets en cellule parce que j'ai les moyens de plus en plus. pouvoir aller vite. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des cellules de refroidissement chez eux. Après, on la coûte sans prix mais ça nous aide quand même vachement sur le travail. Surtout en pâtisserie. Alors, le principe même en fait, donc je vais vous montrer et après on va tous les enrober. Voilà, ce que tu pourras faire en fait Audrey, c'est simple. Alors, je vous montre quand même le témoin. On va vous montrer et voilà. Là, on est cristallisé. Donc ça, ça veut dire en fait que notre chocolat est bien au point. C'est bon ? Voilà. Je te touche. Qu'ils ne me disent pas « Ouais, non, c'est pas… » Ok. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Alors, c'est pas compliqué, ça demande quand même une technique. Ce que tu pourrais faire, c'est que pendant, je pourrais passer un plateau et tu pourras aller me chercher. Ouais. Ça marchait. Tu le diras. Allez. Alors, pour enrober donc des truffes, tout simplement, je mets ma truffe dans le chocolat. Là, je l'enrobe et je viens donc la déposer sur mon cacao. Et là, je viens rouler un petit peu dans tous les sens cette truffe. Voilà. Et n'ayez pas peur de lui donner des coups en fait dessus. Donc elle est d'une fourchette. Ok. Alors pourquoi ? Parce qu'en lui donnant des petits coups, vous allez la marquer et elle va se déformer. Et le principe, c'est qu'elle soit déformée. Elle soit pas nette. Tout simplement. Et on la laisse cristalliser ici. Tout simplement. Si jamais elle était trop nette, cela ne ressemblerait pas à une truffe. Comment ? Si jamais elle était trop nette, cela ne ressemblerait pas à une truffe. Alors, c'est un peu bon problème. C'est que j'ai tendance à faire des truffes un petit peu trop nettes. Voilà. Et si on veut aller vite, Et bien, on peut les tremper au gant. C'est-à-dire, on peut se mettre des gants. Tremper donc la truffe avec nos doigts. Avec un gant bien sûr. Et ensuite, le faire avec une deuxième personne qui vient rouler avec une fourchette. La truffe. Ok. Voilà. C'est des petites astuces. Alors, à la maison, si vous faites ça à la maison ou même en pot. Moi, je vous conseille d'enrober les truffes que le lendemain. Alors, pourquoi ? Parce que la ganache, elle aura eu le temps de bien cristalliser. C'est long. Là, moi, je la force un petit peu à cristalliser rapidement. Ce n'est pas forcément le meilleur pour bien la maison. Le mieux, c'est de la faire cristalliser sur 24 heures. Une fois dressée bien sûr. Comme ça, là, vous prenez vos truffes. Elle s'envole très bien. Ok. Voilà. Je vais aller en chercher. Une fois que c'est enrobé. Que ça a commencé à cristalliser. Donc, ici. Je vais les passer au tamis. Pour vraiment sortir toutes les poussières de cacao. Et elles seront finies. Tout simplement. Je vais les faire par sèche. Je vais en faire une dizaine et je finirai le reste hors caméra. Oui. Ah. Oui. Voilà. Je vais vous en faire une petite dizaine. Et puis, je finirai le reste hors caméra. Le principe, vous l'avez compris. Quoi qu'il arrive. C'est qu'on met la truffe dans le chocolat. Voilà. Voilà. Vous voyez. J'en ai même plusieurs. D'ailleurs. J'ai des gants, quoi ? Non ? Je... Logiquement, si. Dans mon tiroir. Mais je vais... Je peux essayer, en fait. Comme ça, je pourrais leur montrer. Dans ton tiroir, chef. Quel tiroir ? Tu veux ? Mais quel est le tiroir ? Je vais y aller, je te dis. Je vais juste leur montrer la deuxième tournée que je fais. Je vais le faire... Voilà, le gant. Oui. Je pense qu'ils vont aimer. On va voir. Vous voyez, j'en fais quatre. Je roule. C'est amusant de faire, hein ? Hum. Voilà. Je vais chercher dix de plus et je vais prendre mes gants. Je vais chercher dix dix de plus. Je vais chercher. Je vais chercher. Je vais chercher... t'as figé ou pas ? non maintenant tout va bien c'est parce que chef est sorti de la caméra pour aller récupérer des truffes et des gants voilà il est là pourquoi ? vous avez peur ? il se demandait si ça allait figer ah oui oui mais ça vient un d'accord ? je vais vous montrer avec des gants si je le casse pas c'est des gants de fige ça non ? non ? c'est peut-être pour ça chef que je te dis non je ne pense pas que tu as des gants voilà c'est pas grave je pense que ce sont les gants de nos élèves alors pour le faire à la main voilà tac tout simplement vous mettez un petit peu de chocolat ici voilà et vous enrobez comme ceci il n'y a pas qu'une autre fourchette en fait c'est avec le chocolat que nous avons sur les gants alors il y a des élèves qui préfèrent faire comme ça moi perso quand j'avais ma chocolaterie je le faisais ni aux gants et ni à la fourchette j'avais la chance d'avoir comme une machine derrière que j'ai là comme la anima tremblait j'avais un tapis et à la fin du tapis j'avais un gros bac avec du cacao et donc ça s'enrobait et ça venait directement dans le gros bac ça plongeait dans le gros bac et il n'y a que en fait le côté fourchette alors le côté fourchette j'avais un gros tamis et je l'ai roulé en fait comme ça vite fait et en fait on arrivait à faire à l'heure en fait 20 kg de truffes à peu près assez facilement et la truffe ça se vend là comment j'ai pas compris est-ce qu'il y a une perte de chocolat en les faisant avec le gant ah non pas du tout regarde en fait c'est je racle en fait mon gant tu vois pas quoi regarde tu vois je racle de temps en temps quand je vais venir en fait à la fourchette donc j'ai pas de perte ok et tout ce qui se situe en fait sur le gant là je vais sortir mon gant mais je vais le faire cristalliser mon gant et quand tout mon chocolat sera cristallisé je vais le je vais broyer en fait le gant et tout le chocolat va sortir broyer le gant oui je vais le chiffonner en fait ok je vais le broyer vraiment en fait comment te dire je sais pas ce oui chiffonner en fait ça ouais ouais voilà tout simplement donc je vais pas bien sûr vous montrer toutes les truffes ça sert à rien je vais vous montrer ce que je ferais c'est l'affaire on imagine que toutes les truffes sont enrobées ok ouais génial j'ai fini voilà l'avantage c'est que les gants vous terminez avec quelque chose de à peu près propre voilà comme ceci c'est bien allez c'est génial alors moi j'aime bien toucher la matière donc c'est vrai que les gants c'est un on prend une feuille de four alors moi j'ai une feuille de four avec du cacao qui me permet de tamiser mon cacao pour les biscuits et je reprends cette même feuille et je vais tamiser directement toutes mes truffes que j'ai enrobées et je les tamise avant de les mettre en poche là elles sont finies les truffes là on peut les mettre directement dans une poche à vendre alors on peut directement les manger alors pour ceux qui font des marchés c'est un bonbon extrêmement rentable et vite fait voilà et ça c'est même quelque chose que vous pouvez faire en fait même devant vos clients si vous avez même un foot-truck ou même sans foot-truck et voilà et voilà nos truffes sont terminées ok c'est mignon et vous voyez on prend pas beaucoup de cacao poudre ah oui oui non si tu fais mode marché tu le fais au gant ok et tu vas voir au gant t'en prends vite l'habitude l'avantage du gant c'est que on a notre main qui est tempérée donc on a jamais le chocolat qui cristallise réellement et donc c'est un avantage pour notre ruche pour le faire et ça fait une petite démonstration dans un marché et je trouve ça assez génial alors bien sûr le problème du marché c'est quoi c'est que on va être dehors on va avoir peut-être du vent ou peut-être l'humidité ça va favoriser la cristallisation du chocolat peut-être là vraiment en mode marché être à 32 33 degrés sur le chocolat ok et de souvent le remuer et d'avoir en fait un bon mari un bien mari pardon un bon mari un bon mari aussi un bon mari aussi ok ok voilà 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 en tout cas j'espère que ce court en fait vous a plu c'était c'était assez assez court vous voyez c'est vite fait des truffes vraiment là moi je vais faire en mode démonstration si je fais des truffes vraiment en mode production là j'aurais fait 4 kg en fait de ganache directement 4 kg de ganache mais on fait une étape on fait que en fait pocher et le lendemain on le prend pas en fait une heure après on le prend que le lendemain on prend les trucs qui ont bien cristallisé et là vous l'enrober hyper facilement et au grand ça devient facile quoi et là tu mets une truffe cristallisée à former un tour ambiance ah oui oui là là c'est fini là alors c'est la ganache c'est la ganache c'est pas le bonbon c'est la c'est la c'est la c'est la ah oui monsieur oui 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 température ambiante pas au frigo non non température ambiante si vous laissez cristalliser une ganache c'est toujours en fait température ambiante si vous la mettez au frigo alors moi là aujourd'hui je l'ai mis au frigo pour accélérer mais si vous mettez au frigo vous avez quand même de l'humidité qui va se mettre dessus encore une fois on apporte de l'eau si on apporte de l'eau le bonbon il va moins se conserver parce qu'on va avoir une moisissure en fait qui va se créer au bout de 30 jours alors une ganache comme celle-ci 60 jours de conservation tranquille sans aucun problème ok là on est vraiment sur une conservation idéale et encore si je veux aller plus loin en conservation vraiment je modifie légèrement en fait ma recette avec d'autres produits alors ça bien sûr des conservateurs j'utilise que du conservateur naturel dans mes chevaux là mais j'aurais pu pousser en fait cette ganache à 90 jours sans aucun problème mais sans aucun ok ça se conserve extrêmement bien et dehors pas au frigo parce qu'au frigo je vais réduire au contraire la conservation alors on croit que c'est le contraire mais c'est faux parce que le frigo vous apportez de l'humidité et cette humidité en fait elle va en fait se transformer enfin il y a de la bactérie cette bactérie en fait va proliférer dans votre chocolat et surtout que cette bactérie elle sera enfermée dans la coque de chocolat alors là je peux vous dire qu'elle va proliférer très rapidement ok et vous allez avoir en fait un petit phénomène de moisissure c'est un espèce de petit voile blanc qui se forme sur les ganaches ok et ça ça veut dire qu'on a un premier démarrage de moisissure alors ça veut pas dire que c'est pas bon ok vous mangez bien en fait du fromage alors que le fromage c'est de la moisissure soyons clairs ok je vais pas vous parler donc de la transformation des ferments on n'en est pas là encore mais on pourra le faire sur un autre cours il n'y a pas de soucis moi je suis open pour tout du coup madame tu vois l'année de la phase de fond est-ce qu'elle a pas l'inclare ? ben si tu le fais demain oui oui alors sur zoom je vais vous expliquer si vous voulez les uns cas par cas si vous avez des questions en fait sur zoom restez connecté je vais vous répondre en suivant en tout cas pour notre direct notre cours en fait touche à sa fin donc je vais quand même vous couper juste en direct une petite truffe qui est prise voilà regardez tac je sais pas si tu vois bien et voilà notre truffe est prête à être consommée et est-ce que c'est bon ? contrôle qualité moi je suis fan de truffe donc forcément voilà c'est bon c'est très bon et bien merci chef pour cette bonne recette sur zoom restez un petit peu avec nous si vous le souhaitez en tout cas nous coupons le direct et l'enregistrement à très vite pour des nouvelles recettes à très vite salut à tous et puis rendez-vous sur cyril-saint-nicolas.com pour ceux qui ne sont pas encore chez cdp-saint-nicolas ou sur labo-saint-nicolas.com pour acheter du matériel de la matière première tout à fait du chocolat du colorant des moules des moules à chocolat tout à fait mais bon si vous voulez le chef c'est sur cyril-saint-nicolas.com voilà à très vite chef merci